Être physique ou être mental n'est pas une propriété interne des expériences, mais une qualité qu'on attribue rétrospectivement à une expérience lorsqu'on la regroupe avec telles expériences plutôt qu'avec telle autre, en fonction des besoins de la pratique. Cette thèse de la neutralité primitive de l'expérience généralise les analyses psychologiques de James sur la sensation pure, chaos vague encore indiscriminé, progressivement mis en ordre, sélectionné et classé, en fonction de nos besoins et intérêts pratiques. Le moment ontologique de l'expérience pure reprend le moment psychologique de la sensation pure antérieure à toute discrimination, et cette caractéristique de la sensation pure est étendue à la discrimination entre subjectif et objectif, mental et physique. Cette indétermination ontologique était en réalité déjà celle de la sensation pure dans les principes. Le nouveau-né est la lumière, comme James l'écrivait, la première fois qu'il en fait l'expérience. De son point de vue en tout cas, qui n'est pas le point de vue du psychologue adulte, il n'y a pas encore de distinction entre l'ouïe et le monde, cela vient plus tard. La classification n'est donc pas affaire des attributs d'une expérience, mais des relations entre plusieurs expériences. Note de bas de page, sur ces différentes relations elles-mêmes, relations énergiques correspondant aux causalités et relations flottantes correspondant aux associations, CF, Essai d'Empirisme Radical, page 17-32, 63-128, 116-229-230. Une telle connaissance par expérience directe est identifiée par James à la perception sensible d'un objet présent. Le cas sert bien en effet la thèse de la neutralité ontologique. Dans la perception immédiate d'un livre, il est difficile de déterminer le statut de ce qui est donné et de savoir de quelle étoffe cette expérience est faite. Elle est physique, puisque le livre est un objet physique, mais elle est tout aussi bien mentale, puisque c'est mon expérience perçue. La solution de James n'est pas de résoudre ce paradoxe, mais d'en partir. L'expérience sensible directe, telle qu'elle est donnée à l'instant présent, n'est pas encore subjective ou objective, mentale ou physique. Elle est ambiguë et ne trouvera sa détermination que dans un monde d'expériences plus compliqué. Dans un contexte d'expérience, la perception d'un livre devient le terme d'une série d'opérations physiques. Elle est liée à des causes et des effets, à des lieux, etc. Dans un autre, elle devient le terme d'un courant de conscience, c'est-à-dire d'une biographie personnelle. Elle est liée à des émotions, des souvenirs, des attentes, etc. Cependant, on aurait tort de limiter la connaissance par expérience directe à la seule perception sensible. Ce qui compte, dans ce type de connaissance, c'est qu'elle soit directe, autrement dit qu'un objet soit donné, présenté en personne et non pas absent. La manière dont il est présenté, sensible ou non, importe finalement peu, puisque c'est seulement dans un second temps que cette question se pose. Sous-titrage Société Radio-Canada